Le flash des informations, Madame, Monsieur, bonsoir. La Cour suprême a rejeté l'affaire de possession de viande présumée tortue contre huit agents militaires. Parmi eux, quatre sont de l'armée de l'air et quatre des forces ordinaires. Ils avaient tous été soupçonnés d'être impliqués dans le braconnage et la possession d'environ 38 kilos de viande de tortue fraîche et salée. Il y aura plus de détails dans un prochain bulletin. Le couple Valabji Mukesh et Laura ont perdu leur cas contre le chef-juge, Ronnie Govinden, ce matin à la Cour suprême. Il a demandé au chef-juge de se retirer de l'affaire de corruption et d'armes. Le couple a formulé plusieurs allégations en appui à leur cas, telles qu'ils entretenaient des relations sociales et d'amitié avec le chef-juge, que le chef-juge manifestait une certaine animosité envers eux et qu'il était un témoin matériel dans le cas d'armes. Le chef-juge a démenti ces allégations. Le juge Buram, qui avait la responsabilité de prendre en main ce cas, a découvert que les faits exprimés par le couple Valabji n'avaient pas de mérite et que les raisons vagues avancées pour écarter le chef-juge n'étaient pas suffisantes. La Cour a aussi constaté que le couple Valabji n'a pas expliqué pourquoi ils ont avancé les faits 16 mois après que le cas ait été assigné au chef-juge, alors que les prétendues circonstances leur étaient bien connues au début de l'affaire. La Cour a également convenu avec la prosécution que cette demande de la dernière minute a été formulée afin de retarder l'écoute du cas, ce qui s'est passé effectivement. Dans le cadre des rencontres du président au niveau des districts, aujourd'hui la rencontre est au centre communautaire de Grand-Ausse-Pralin et c'est débuté à 17h et demain, c'est toujours à Pralin et la rencontre sera au centre communautaire de Besetan et ça va commencer à 14h. La direction du tourisme a organisé sa réunion stratégique pour informer ses partenaires de ses objectifs. Alors que la réunion reste axée sur le marketing de la destination, le département a réorienté la réunion stratégique qui servira désormais de rassemblements annuels de personnalités clés du secteur du tourisme, offrant une opportunité inestimable de collaboration et d'engagement avec ses partenaires. La secrétaire principale du tourisme, Shewin Francis, a déclaré que le tourisme est une industrie qui touche tout le monde et qu'il est important que le département communique ses orientations à ses partenaires, en particulier ceux dont le département du tourisme a besoin pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, les enfants à travers tout le pays ont célébré la fête qui leur a été dédiée, plusieurs activités se sont déroulées dans les écoles. À l'école de Bélo, le président Weaver-Rom-Kalawan a sougné l'importance d'une famille solide, de l'amour et de l'apprentissage lors d'une petite rencontre sociale. Le président Rom-Kalawan, le haut-commissaire britannique Patrick Lynch, le ministre de l'Éducation Justin Valentin et des invités d'honneur ont pu assister à une session de chansons, de danse et de récital de poèmes interprétés par les enseignants de l'établissement. Voilà, c'était Le Flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada